Est-ce que tu penses que Ryokoku il va se battre ou est-ce qu'il va donner un petit peu un état des lieux du monde extérieur à Luffy ? Le mec il vient et il te dit je veux la tête de Luffy. Bon, confirme mes propos vis-à-vis de l'équilibre des forces parce que Luffy il est Yonko et il veut la tête d'un Yonko. Bah je comprends pas. Attends, vous êtes en train de me dire que Ryokugyo c'est un fan, le fan numéro 1 d'Akaïno. Donc logiquement il veut qu'Akaïno soit content mais il veut détruire l'équilibre en prenant la tête de Luffy. Mais Akkaïno va pas être content moi sur Ryokugyo qu'est-ce qu'il se passe ? Donc au bout d'un moment, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non mais après, voilà, il y a peut-être l'effet incroyable, le fait que le mec il est venu, il a tabassé des commandants. J'ai envie de te dire, César, introduction, il est venu, il a couché Luffy et des pirates facilement. Est-ce qu'il est au-dessus d'eux ? Non. Kizaru il arrive sur l'archipel, il démonte tout le monde. Après il y a quoi ? Hop, tonton Rayleigh. Tonton Rayleigh, Kizaru lui dit quoi ? Je peux pas te battre, je suis plus faible que toi. Non, c'est ça, c'est que... On verra, on va raconter qui va se battre, mais t'as bien qu'il est en France. On est en production d'un personnage, Ryokugyo, et on est sur la fin, scénaristiquement on était sur la fin de Kingly Queen. Ils ont tout donné, ils donneront plus rien au niveau scénario à Oda. Oda a sacrifié deux personnages en fin de vie pour mettre en lumière un troisième qui compte développer et préparer son cliffhanger avant la pause. Donc pour moi c'est normal aujourd'hui qu'on ait un amiral qui vienne et qui puisse battre de Kingly Queen, qui n'avait déjà plus rien à donner, plus rien à proposer. C'est fini quoi, mais de toute façon l'auteur fait toujours ça, le mec, t'as bien vu Moria ? Moria l'a perdu dans son arc, il est revenu à Marineford, hop, il l'a dégagé après, c'est fini. Maintenant reste à voir jusqu'où est-ce que Ryokugyo peut aller. Parce que le boug, je sais pas, peut-être qu'il a un plan en mode, il veut que tout le monde soit sous, enfin peut-être qu'il veut que tout le monde soit KO, que tout le monde dorme, mais bon. Moi je pense qu'il va venir raconter des choses, je pense qu'il va venir raconter des choses. En fait en termes de combat, mais même les fans numéro 1 de la Marine, mais osons le dire, mais même Xebec, il peut pas venir et dire je vais tous les fumer, t'as deux mecs qui ont battu Big Mom, t'as Luffy, t'as Yamato, Zoro, Sanji, avec tout le monde, mais même Xebec. Mais quand je dis que Roger ou Xebec, ils sont bien supérieurs à Yonko, on me dit n'importe quoi, au maximum c'est Yonko. Mais même Roger ou Xebec, dans votre monde ou dans le mien, il peut pas faire ça. Moi ce que je me dis, c'est que si tu me dis qu'un amiral il en a rien à foutre, il parle là-bas en sachant qu'à tout le monde, j'imagine même pas le niveau de Xebec, le niveau de Roger, mais il va faire passer Barbe Blanche pour un petit, je vous le dis, Barbe Blanche va passer pour un petit, mais même rien que Marco, Marco Kizaru, il a fait menotter, rien que Marco, il peut se mettre avec lui. Rien que Marco, tu vas me dire quoi, il va humilier Marco en une seconde ? Mais s'il est humilier en une seconde, mais Marineford, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors c'est tous des clowns ou quoi Marineford ? Je comprends pas. Il a tenu en respect à King et Queen pendant un moment, donc il y a ça aussi qui rentre en considération. Ouais mais après t'as bien vu, tu vois, il les a tenus en respect rapidement, après il s'est fait, il a perdu, parce que tu peux pas. L'équilibre tient justement, parce qu'en termes de commandant, t'as généralement le même niveau. En termes de Yonko, t'as le même niveau. Mais non, mais le spectacle doit continuer, on me dit oui, mais le niveau Yonko n'existe pas, parce que Bagui devient Yonko. Mais les gars, en fait franchement, respectez-vous juste deux minutes, parce que là vous faites semblant. Vous faites semblant, tout le monde sait que Bagui, Shishibukai, c'est parce que c'est une fraude. Et vous me dites que Bagui, Yonko, non, le niveau Yonko n'existe pas, soit vous faites semblant, soit vous avez un problème les gars. Non après il y a forcément des gens qui veulent te descendre et qui vont tirer dans tous les sens pour que la couette soit... Bah oui, mais le spectacle doit continuer de toute façon, donc c'est juste dommage quoi. On verra ce qu'il va faire le frérot, on verra ce qu'il va faire le frérot Kugyo. Maintenant, jusqu'où il peut aller ? Il va que parler, pour moi il va que parler en fait. Même la phrase qu'il dit c'est que, mis à part sur cette île, le monde est sans dessus-dessous. Mais en fait, honnêtement, de toi à moi, je pense que n'importe qui sur Terre, tout le monde sait pertinemment que le mec peut rien faire en un contre je sais pas combien. C'est juste littéralement impossible, tout comme ça devrait être logique pour tout le monde, que King et Queen n'étaient pas en liberté, ça devrait être logique. Mais bon, le spectacle doit continuer, c'est pas grave, à la limite c'est pas grave. L'auteur laisse un doute et tout, on va dire ok ok c'est pas grave, c'est pas grave. Baba Nuki est contre les portes, moi mais c'est pas grave, l'auteur, voilà, le spectacle doit continuer. Mais là, Luffy, Kid Lo, il va faire quoi ? Yamato. En fait c'est même pas ce qu'il va faire, le problème c'est déjà qu'est-ce qu'il peut faire. La problématique c'est ça, qu'est-ce qu'il peut faire. Tu me dis il peut démonter deux commandants, mais Marineford, mais c'est une dinguerie, c'était des clones alors Marineford. Et nous au téléphone ils lui disent de faire attention. Mais oui, mais bien évidemment, mais Garde, Garde a dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Arélie en même temps. Le mec t'as vu il veut attaquer qui ? Il veut attaquer un camp où c'est supérieur à Barbe Blanche. T'as le mec, mais attends mais t'imagines rien qu'Yamato tu la rajoutes. Luffy Yamato, Marco, rien que les trois là. T'imagines la force de frappe que t'as ? Kid Lo, Zoro, ouais non c'est chaud, c'est chaud. Non mais après, écoute, si tu me dis, si ça ne vous dérange pas que tu recubes du vieil et qu'il démonte tout le monde, alors expliquez-moi les rapports d'efforts les gars, expliquez-moi tout le manga là. Au niveau scénario, on a eu quatre ans de combat, Onigashima pendant quatre ans, ça m'étonnerait que l'auteur là veuille remontrer un combat pour expliquer quoi ? Que Luffy est plus fort que fort ? En fait, il a fait tomber la créature, il a fait tomber la créature la plus forte au monde. Il a fait tomber la créature la plus forte au monde, donc je ne vois pas, en fait, il y en a, des gens dans l'abus ils disent oui et je ressens plus de danger qu'avec Kaido. Bon les gars, il faut doser un petit peu. Mais à Marineford, il y en avait trois comme lui, il y avait Garp, il y avait Sengoku, et les Shishibukai, et Miyok, il y avait tout le monde. Tu penses que Weeble a pu rejoindre Baggy ? J'ai ça dans le chat. Peut-être, pourquoi pas. C'est pas une fraude lui aussi. Weeble, après Weeble, t'as Kizaru, voilà, t'as Kizaru qui est un petit peu vanté sa puissance. Ah ça je me souviens pas, c'est... Il a dit qu'il est aussi fort que Barbe Blanche dans sa jeunesse, une dingue rire. Encore une fois, c'est démo ambigu, tu vois, c'est ambigu, c'est force, puissance, Barbe Blanche, très très jeune, Barbe Blanche jeune, on n'a pas tout malheureusement. Mais voilà, c'est compliqué, écoute après, reste à voir ce qu'il va te faire que toi aussi, tu te sors une immense masterclass, bah moi écoutez, je suis content. Dans quel sens ? C'est pas pour dire, l'auteur il fait ça ou ça, mais dans quel sens ça aurait aujourd'hui que Luffy se prenne une défaite et ça, ça donne quoi derrière ? Surtout que Luffy peut pas perdre contre lui. L'idée, il est d'autre monde, il prend l'énergie de monde, mais tu te rends compte de ce que Luffy a fait. La forme finale de Kaido. La forme finale. D'ailleurs, c'est drôle, il y en a qui disent oui, Kaido, il est tombé, Kaido il est tombé parce qu'il a combattu plein de gens, mais là, deux mecs qui ont littéralement perdu avant, qui sont enfermés dans une prison, ah non, ils étaient en pleine forme les gars. Ah bah non, ah bah non, ah non, l'amiral il vaut les deux, même pas, il en vaut quatre. Ils ont perdu déjà Luffy, ils ont gagné leur combat, ont mis énormément de jours pour se remettre sur pied, je crois qu'ils ont mis sept jours, alors qu'ils ont gagné leur combat pour ceux qui ont perdu leur combat. Pour moi, le truc de base, honnêtement, tu t'as la défaite, t'as tout. En plus, il y en a qui disent oui, Crocodile a dit, ils peuvent régénérer, je crois, récupérer, rapidement, oui, c'est vrai. Il parlait de Zoan éveillé, de Zoan éveillé, comme pour les Boogs Empel Down, il parlait pas de ces Zoan-là. Et puis même, le Boog, il a perdu une île et tout, mais bon, bref. En fait, honnêtement, pour moi, le débat, il n'est même pas là. Pour moi, le débat, il est surtout dans le fait qu'ils sont enfermés, ils sont contrôlés dans une prison par l'Alliance, en fait. Baba Nuki est sous le contrôle de l'Alliance. En fait, ils comprennent pas. L'auteur a donné l'info vis-à-vis de Otama qui dit que son pouvoir, il fonctionne un mois. Un mois, c'est ça. Pourquoi il a donné ça ? Il a donné ça pour tout, notamment pour ce qui se passe après avec Baba Nuki qui se fait démonter. Pourquoi, j'ai une question, pourquoi l'auteur montre bien Baba Nuki qui se fait fumer par Okugo ? Pourquoi ? Justement, pour qu'on réfléchisse et qu'on se dise, attends, Baba Nuki contrôlé, donc King et Queen enfermés. Mais non, le spectacle doit continuer, Henrik. Bah oui, ils étaient en pleine forme. Ça en a beaucoup. En plus, on me dit, oui, il y avait de l'alcool. Bah oui, mais c'est l'alcool magique, bien évidemment. Oui, ils boivent de l'alcool et tout va bien. Mais le spectacle doit continuer, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il faut arrêter de faire semblant. Après, de toute façon, moi, je suis habitué, de toute façon. C'est comme pour le mec qui menotte Marco. Ça fait 45 ans qu'on me dit, oui, mais les menottes, ça ne change rien. Oui, bah d'accord, donc je comprends. Pourquoi est-ce que vous me dites que là, il est en pleine forme au bout d'un moment ? Dans ta vidéo du 1053, t'as-tu expliqué tout ça ? T'as-tu expliqué tous les arguments, genre, qui me expliquent là ? Tout à fait, ouais, tout à fait. Et quoi, comme ça, ils sont généralement, les gens étant dit prêt, on dit OK ? Majoritairement, ouais. Majoritairement, on m'a dit que c'est bientôt. En fait, le problème, c'est que ça fait 25 ans de manga que l'auteur est sur une ligne directrice, tu vois ? Ouais. Il te parle d'équilibre depuis 25 ans, tu vois ? Donc, évidemment que j'ai les arguments derrière. Ouais. Tu vois ? En fait, tu ne peux pas arriver et me dire, il a battu deux commandants dans une prison, donc ça veut dire que t'as tort. Oh, les gars. Mais ça, en fait, c'est une immense dingue, je ne sais pas. Écoute, et puis même combien même, imaginons que vous avez raison, imaginons, vous avez raison. Ça fait quoi ? Ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur Wano Kuni et c'est maintenant que vous parlez. Pourquoi vous ne parlez pas ? Ah, bizarre, parce que j'avais les théories confirmées et tout, c'est bizarre. Bizarre, ouais, ça ne parlait pas avant. Montrez-moi un petit peu vos screens sur vos théories de l'art Konigashima, montrez-moi. Peut-être que vous saviez tout. Montrez-moi. Les combats, il y a des mecs qui me disaient oui, Zoro ne va jamais combattre King. Ils arrivent maintenant, après 4 ans de silence, oui, t'as vu, tu dis commandant. Les gars, c'est bon, on va vous voir quand ils sont dans une glace. Il y en a beaucoup, après ils disent c'est évident, il y en a beaucoup, moi, ils m'ont dit pour baguie. C'est évident, oui, bien évidemment. Et je suis dit, il y en a, mais c'est évident, le top 25. Oui, oui, le spectacle continue, mais oui. Ou le fameux, tu fais beaucoup de théories, donc t'as bon. Les gars, les théories, c'est comme tout, c'est comme les tomes. Si One Piece était vraiment nul, il vendrait pas beaucoup de trucs, tu peux sortir 200. Tom, si vraiment ton truc, il est nul, tu dessines une crotte sur chaque page, t'auras pas de vente. Ou Ronaldo, pourquoi est-ce qu'il marque beaucoup de buts ? Parce qu'il tirait beaucoup ? Mais non, parce qu'il s'est bien tiré. Non, les gars, c'est bon. Non, mais après le spectacle continue, de toute façon, One Piece a vendu beaucoup parce qu'One Piece a beaucoup de tomes. Messi marque beaucoup parce que Messi tire beaucoup, évidemment, le spectacle continue. On a l'habitude, et tout était évident. One Piece est connu. One Piece est connu en termes de scénario pour que ce soit compliqué à trouver, mais bizarrement, tout devient évident. Et d'ailleurs, oui, tu sors beaucoup de théories. 2022, j'ai fait quoi ? Peut-être 8 théories ? J'ai fait 8 théories en 2022 ? Ouais, les gars. Il y a un petit peu de respect, les gars. Il y en a combien qui sont rentrés ? 2022, c'est des trucs un peu sur le long terme, moi. Tu as eu tous les combats ? Alors que Nikashima, je vais préparer une vidéo, elle va faire 40 minutes sur toutes les théories confirmées. Ah, top. Non, mais c'est stylé de remettre un peu à l'heure et d'expliquer un peu. Ouais, ouais, elle va être longue parce qu'il y a beaucoup de trucs. Je vais faire des théories qui ne sont pas rentrées. Je vais l'appeler les théories fail de Henrik 21, et je vais bosser là-dessus. Mais c'est cool de faire une vidéo pour redire un peu dans le contexte, parce que tu as prédit et tout ce qui est rentré, ça peut être hyper intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je pense quoi de Nikashima, toi ? Nikashima ? Globalité ? J'aime bien. J'aime bien. En plus, il y a un amiral qui vient de filmer deux commandes en pleine forme, donc je suis content. Non, mais le spectacle continue, donc évidemment que je suis content, moi. Je suis content. L'arc au Nikashima, il est incroyable jusqu'au bout. Attends, tu as un amiral, il vient, il l'a battu King et Queen facilement. Mais en plus, les mecs, ils l'ont trouvé dans la nature, Keguro. C'est pas un mec qui a été formé et tout. Donc dans la nature, il y a un mec qui est super à Kaido, mais ça ne dérange personne. Il a été recruté comment ? On ne sait pas comment il a été recruté par la main. Non, mais il a été dans la nature, le mec, comme Fusito-Ra. T'imagines, dans la nature, tu as des mecs qui sont au-dessus de Kaido. La créature, le plus fort, tout le monde t'oublie. En plus, Fusito-Ra l'envoie des météorites et tout. Mais en tout cas, au niveau de l'arc, moi, je suis... Non, pour être un peu plus sérieux. Au niveau de l'arc, moi, j'aime bien quasiment tout l'arc. Évidemment que rien n'est parfait, tu as des petits trucs qui me dérangent. Mais au niveau des combats, masterclass, au niveau des messages derrière, au niveau de la construction de l'arc, les développements des personnages, j'aime bien. En fait, ce que je trouve incroyable dans l'arc au Nikashima, c'est que c'est un arc qui était préparé pendant deux ans. Tu vois, tu as l'arc au Nukuni et là, pour préparer l'arc au Nikashima. Au Nukuni, on te donne tous les mystères et au Nikashima, on résout un petit peu tous les mystères, tu vois. Moi, j'aime bien. Directement, à chaud, même sans relecture, toi, c'est un arc qui a tenu ses promesses. Ah, mais j'ai lu l'arc plein de fois. Attends, mais je lis l'arc continuellement. Ah ouais, tu vois, toi, tu le relis continuellement. C'est vrai, parce que moi, je suis scan par scan. Non, 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 mais attends, c'est comme tous les autres arcs. Ouais, donc, il y a un vrai travail quand même derrière. On a beau dire, ouais, tu rentres toutes tes théories, les amiraux, machin, il y a un réel travail. Tu relis constamment l'œuvre. Ah, mais évidemment, mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas, je suis obligé, tu es obligé de lire plein de fois, si tu veux, ne pas te tromper. C'est pour ça que je te dis, quand on me dit oui, Brown New, il a dit ça. Mais frérot, il y a au moins 20 vidéos où je parle de Brown New qui dit ça, justement. Tu es à m'apprendre, c'est qui Brown New ? Ah, frérot, là, je te dis, en termes scientifiques, ça me dépasse complètement, toi, tu avais déjà exploité cette phrase-là et tu l'avais déjà pris en considération dans tes analyses ? Au moins 20 fois, frérot. C'est pour ça que je t'ai dit, tu ne veux pas me voir avec Brown New. Tu sais, mes meilleurs amis, Brown New, tu crois que tu vas me voir avec Brown New, moi ? Non, c'est bon. Non, mais j'ai bon. Je ne sais même pas si tu es qui, je te dis la vérité. Mais lui, Goldessoul va travailler sa vidéo complètement sur ça. Ah oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je ne sais même pas c'est quoi la fin de son explication, mais je sais qu'une des choses qu'il veut démontrer, c'est que tous les... Il veut démontrer que Do Flamingo est plus puissant que Katakuri, bien évidemment. Avec grand plaisir, montre-moi que Do Flamingo est plus puissant que Katakuri, avec grand plaisir. Et ce n'est pas un truc qui est sorti à longtemps, tu peux me dire que le mec a changé d'avis. Parce qu'il y a une différence entre changer d'avis et retourner sa veste. Retourner sa veste, c'est quand tu as la confirmation et qu'après tu te dis, ah, je vous l'avais dit. Non, 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 frérot, non, 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 non. Par contre, si tu changes d'avis, tu as changé d'avis. Qui n'a pas changé d'avis ? Il y a une différence entre retourner sa veste et changer d'avis. C'est quelque chose de fondamental, il faut que tout le monde le comprenne ça. Donc si maintenant il me dit oui, ben non, il ne peut pas en fait. C'est ce que je te disais, c'est qu'en gros, j'ai pas appris un truc il y a déjà longtemps. Il a dit il y a une semaine ça. Tu ne vas pas me dire que tu as changé d'avis en une semaine. Au bout d'un moment, il ne faut pas... Mais on a vu le combat, tu as vu ce que l'effet du sortir et tout. Non, mais Luffy n'a pas battu un second équipage Yonko sur Dressrosa quand même. Il ne faudrait peut-être pas exagérer non plus. Non, mais... Attends, 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 mais du coup Marine Ford, Doflamingo est au-dessus de Marco aussi ? Attends, 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 le spectacle continue. Tu as Moria au-dessus de Marco, tu as Miyoko au-dessus de Marco évidemment, top 1. Tu as Takuma au-dessus de Marco, mais tout le monde est au-dessus de Marco. Attends, mais Barbe Blanche, il est parti pour faire quoi le frérot ? Attends, Barbe Blanche, il est parti pour sacrifier tous ses enfants ? Oui, mais il devait récupérer Ace. S'il vous plaît, les gars, réfléchissez. C'est possible de récupérer Ace dans un monde où rien que Doflamingo, il fume Marco ? Non, mais c'est bon, vas-y. C'est bon, c'est bon, le spectacle continue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le spectacle continue ? Tu sais, dans quel contexte il a dit ça ? Je ne sais pas, on voyait le truc. On m'a dit qu'il était premier degré, mais on est premier degré. Après, non, mais en fait, moi, je m'en fous. Tu penses littéralement ce que tu veux. Ce n'est rien à foutre. Le problème, c'est que tu veux venir m'apprendre les rapports de force. À moi. Tu veux m'apprendre les rapports de force en me disant que Doflamingo ? Non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Avec tout le respect que j'ai pour lui, bien évidemment, on est respectueux ici. On ne parle jamais de la personne, on parle des arguments, et là, il a abusé. Je ne le rappelle pas à chaque fois, mais effectivement, on parle d'un manga, on parle d'encre sur des pages. Tu as déjà pensé à faire une tier list ? Tu sais qu'elle va vouloir cher si tu fais une tier list. Eh oui, mon pote, elle arrive. Elle arrive, la fameuse tier list. Eh oui. Ça va être un... Bien évidemment, euh... Attends, attends, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...